Sachant qu'au départ on part avec plus de 10% de retard à cause de toutes ces magouilles instaurées par l'État, et bien moi je dis que c'est une victoire phénoménale. Et qu'en plus, je vais poursuivre pour un troisième tour, puisqu'évidemment je vais attaquer l'État par rapport à ces enveloppes qui ne sont pas remplies de mon bulletin de ma profession de foi, et qu'ensuite je vais prouver l'inéligibilité de M. Perréa à cause de ses fonctions. Donc je pense que dans quelques temps, vous êtes en train d'interviewer le prochain député de l'Ordre et je rejoindrai l'Assemblée nationale aux côtés de mon ami Aliot, de Mme Ménard et tout, et il y aura un septième député FN à l'Assemblée nationale.